Aujourd'hui, nous sommes dans la gare des Beaux-Marchés pour répondre à l'invitation des acteurs de transport qui ont organisé une journée nationale de prière pour implorer le Tout-Puissant de nous donner une édition du Grand Magal avec zéro accident mortel. Quand on sait que la mission concernant la lutte contre l'insecretariat est dévolue à l'Agence nationale de sécurité, je me dois effectivement de marquer ma présence et de profiter de cette instance pour lancer la campagne nationale de sécurité en direction du Magal. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Nous étions avant-hier à Touba recueillir les prières du khalife général des Mourites et exposer le programme que l'État doit déployer en direction du Magal. Le village de sécurité routière que nous organisons en relation avec tous les acteurs et CECA, l'autoroute de l'avenir, va débuter le 29 au 1er septembre. Il y a vraiment des séances de vérification gratuite, des véhicules et des sites identifiés. Une grande campagne va commencer à ce niveau-là. La campagne va se poursuivre avec un jalonnement qui va impliquer tous les acteurs de transport, qui va impliquer les mécaniciens qui font le dépannage gratuit, qui va impliquer la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, les agents de la Nazaire. Donc, avec tous les acteurs en cas pour, non seulement sensibiliser, mais aider dans la fluidification du trafic en direction du Grand Magal. Oui, les recommandations, c'est d'abord le respect scrupuleux des dispositions du Code de la route. Nous sommes en période pluvieuse et couplée avec le grand événement Grand Magal, qui va nécessiter un grand mouvement de véhicules vers tout bas, en un seul instant. Ce qui veut dire qu'effectivement, le trafic sera très contraint. Donc, il va falloir respecter les dispositions du Code de la route en ce qui concerne la pneumatique, en ce qui concerne la vérification des dispositions techniques du véhicule, les foyers lumineux, les systèmes de freinage, et vraiment avoir ce triangle de pré-signalisation, respecter la limitation des vitesses, respecter les dispositions liées aux portes de centre de sécurité, ne pas téléphoner au volant ou bien utiliser le téléphone au volant, ne pas utiliser de substances psychotropes en conduisant et avoir de la patience. Quand on est fatigué, on se repose et quand on a sommeil, vraiment dormir avant de prendre le véhicule. Si on respecte ces dispositions, nous pensons avoir une édition sans accident mortel.